Musique J'espère que vous allez bien, on est mercredi 3 février, je suis toujours en télétravail Comme beaucoup de gens qui peuvent faire du télétravail on va dire D'ailleurs à ce sujet, je ne sais pas si vous avez envie que je vous fasse un peu une vidéo tranche de vie Mais spécialement sur plus ou moins mon organisation On est d'accord, je ne peux pas vous montrer mon pc pendant 8h mais Voilà, à quelle heure je me lève, comment je m'organise, quand est-ce que j'arrête, quand est-ce que je fais des pauses Enfin bref, voilà, je ne sais pas, dites-moi en commentaire Donc comme tous les mercredis matin, j'essaie de me garder des tâches assez faciles Niveau organisation, je tâche de plutôt faire des tableaux assez... Où il y a juste des petites choses à vérifier, enfin bref Et ça me fait rebondir sur un livre que je suis en train de lire pour le travail Je suis revenue à Kubo J'avais une liseuse avant, c'était la Bookin que j'aimais vraiment beaucoup C'était la Muse je crois, la Muse HD Qui avait plus ou moins le même format, qui n'avait pas de rabat ni rien, enfin qui était toute simple Mais je l'aimais vraiment beaucoup Genre vraiment 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 beaucoup Et pile dans le premier semi-confinement en mars dernier, elle m'a lâché Best timing ever, quoi, vraiment Elle s'est dit, moi je vais tomber en panne maintenant Et alors ce qui m'a un peu saoulée, c'est que je me suis renseignée pour la faire réparer Et en gros la réparation, ça c'est vraiment un truc qui m'énerve Parce que tu veux bien faire la chose, tu dis non, je ne vais pas racheter une autre Je vais la faire réparer Et en fait la réparation, elle coûte plus cher que racheter une autre Donc forcément j'ai regardé avec ma chef pour savoir si je pouvais avoir une nouvelle liseuse Comment, quoi qu'est-ce ? Parce qu'en fait, on a une plateforme professionnelle Sur laquelle on a beaucoup 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 d'épreuves de services presse numériques Que ce soit EPUB ou PDF Et du coup ça nous permet soit pour certaines maisons d'édition de les lire en avance Parce qu'ils sont pour certains un peu en avance Pour d'autres ça permet juste d'y revenir en fait Tout simplement, c'est quand même, ça reste une base de données, une banque de données Certains éditeurs vont petit à petit enlever les livres de la base de données Et puis d'autres vont les laisser ad vitam aeternam Et du coup tu peux les télécharger quand tu veux Bref, du coup c'est très pratique Et c'est vrai que quand j'ai commencé à mon post au printemps dernier Bah j'ai découvert ça et je me suis dit C'est cool, je n'ai plus de liseuse Trop bien Donc dès que les... je me souviens en mai Dès que ça avait réouvert Bah j'avais été comparer un petit peu les prix Je voulais vraiment une entrée de gamme Je voulais un truc qui me permette de lire quoi en fait tout simplement Et la Booking Muse n'était plus disponible chez Payot Parce que Booking est en association avec Payot en Suisse Donc en gros on peut trouver les liseuses Booking uniquement chez Payot C'est le partenariat entre les deux enseignes Et en fait l'ancienne, donc la Muse HD que je voulais Elle était plus disponible il me semble En tout cas plus chez Payot en Suisse à l'époque Donc j'ai dit bah mince parce que c'est vrai que De base j'aurais vraiment bien repris celle-là en fait Elle était vraiment bien Bref, voilà J'en viens où avec ça ? J'en viens au fait que je suis en train de lire un livre très intéressant là-dessus Qui s'appelle Derrière nos écrans Je vous mettrai la couverture ici parce que je ne sais plus le nom de l'autrice Qui est paru aux éditions La Découverte En octobre ou novembre, fin d'année 2020, bref Et c'est très 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 intéressant Alors j'ai lu qu'une cinquantaine de pages sur les 230 Mais purée, je sens que ça va me happer Donc c'est un essai, vous l'aurez compris C'est pas du tout un roman Et en fait l'autrice va parler des modérateurs de contenu Tous ces gens qui travaillent dans l'ombre de grandes sociétés sur internet Ça peut être Facebook, Microsoft, Twitter, Youtube, Instagram Enfin bon je prends celle que je connais mais il y en a bien sûr plein d'autres Et qui dans l'ombre même des fois des collaborateurs de ces entreprises Parce que c'est vraiment des pendants encore plus externes que ça Travaillent à effacer, enlever, supprimer Les images, les textes d'une violence extrême Pour que nous, simples utilisateurs, ne les voyons pas Alors c'est vrai que j'en suis qu'au début En même temps j'ai lu l'intro Qui dure 50 pages mais j'ai lu que l'intro Elle va surtout parler à mon avis Et de ce que j'ai pu comprendre dans l'intro et le résumé Des modérateurs de contenu qui vraiment chassent les images et les contenus extrêmes On n'est pas sur les algorithmes à la con qui font ça tout seul C'est à dire quand ils voient un nichon, ils se disent Oh mon dieu, supprimer ! Mais que quand ils voient plein d'autres choses, ils font Bah non c'est pas grave Parce que ça c'est une machine qui le fait Comme je comprends la chose moi de mon côté Après je pense qu'il y a des plus petits modérateurs de contenu Qui eux effacent manuellement ce genre de choses Mais là les modérateurs de contenu dont on va parler Et qu'elle a été interviewée C'est vraiment des gens qui voient des choses Que tu ne verras jamais Parce que justement eux, ils les voient avant toi D'accord Excusez-moi, je devais aller voir une tour en carte de dinosaures C'était plutôt extrême Le dark web à côté, tiens-toi bien Bref, et du coup j'en parlais à Vincent Et je lui parlais de l'écroulement de mon innocence Quand j'ai découvert le dark web Sans y être allée Mais juste par vidéo YouTube quoi en fait Enfin plutôt à tendance documentaire sur le sujet Et j'étais vraiment, il m'a dit Tu m'as semblé tellement fragile à ce moment-là En fait on me dit Il y a vraiment des trucs comme ça qui existent C'est horrible Je dis mais moi je découvrais un nouveau monde Je ne m'attendais pas à ce que des gens utilisent Internet pour ça Et pourtant tu pourrais t'y attendre Vu tellement comme c'est horrible Enfin bref Mais du coup tout ça pour vous dire que ce livre est très intéressant Et que Et que oui je pense que ça Ça ne doit pas être évident à faire comme métier Tu sais nous on fait nos vidéos sur les livres Tranquilles On fait nos petits métiers dans le monde du livre On est là genre Ouh c'est chouette Ouh je lis des trucs horribles Avec des tueurs en série Machin 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 Et après tu lis des trucs comme ça Et tu fais Waouh En fait la vraie vie Ça va vraiment 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 plus loin Que ce que tu peux imaginer des fois C'est assez Ouais Assez Enfin moi c'est le genre de truc Où tu sais après ça va me prendre des plombes Où tu sais je réfléchis à mille et un trucs Qui pourraient s'y rattacher C'est comme quand tu me lances sur le sujet des pyramides Ou de la légende du roi Arthur Je vais Mon cerveau Il va tellement loin Tu sais que Tout le reste de mon maître Lui dit Arrête toi On ne peut pas aller aussi vite Et limite ça m'en fait mal Tu sais de Ah je sais pas comment vous expliquer cette sensation De Tu cavales du cavale Puis tu sais c'est la roue du hamster Qui va de plus en plus vite De plus en plus vite Et au bout d'un moment Tu ne peux plus aller aussi vite qu'elle Et du coup tu Et tu te casses la gueule dans la roue En fait Bah ça c'est un peu mon cerveau Quand il commence à réfléchir à A ce genre de choses Au sens de l'humanité Et tout ça tout ça Enfin ouais Ça m'arrive assez souvent Mais revenons à des choses Un peu plus de nous De la vie que nous on mène Et qui finalement est bien Quand tu découvres après ce genre de choses Alors j'ai arrêté du coup De regarder des choses Qui parlaient du dark web Se renseigner simplement sur des choses Parce que ça me mettait trop mal Voilà De De Et en même temps Ah c'est horrible Parce que Je n'arrive pas à mettre mes idées en place Parce que je me dis C'est horrible de Tu sais couper la source Comme ça D'un côté Et de dire Si je le vois pas Ça n'existe pas Mais en même temps Si je le vois pas Ça n'existe pas Ça me permet de rester bien En fait Et en bonne santé mentalement Voilà C'était ma Ma réflexion Du mercredi matin Et donc Pour rester dans un Un monde vachement plus À nous Genre Mon concret Ma réalité À 11h30 Il ne faut pas que j'oublie d'aller chercher de la raclette Pour ce soir Je crois que c'est un des endroits Où je vais venir me réfugier De temps en temps Pour vous parler Parce que Je trouve que la chambre à coucher Ici Ce qu'on a réussi à en faire C'est à dire Pas grand chose Finalement Mais c'est exactement Ce que je voulais Dans notre ancien appartement On avait eu Des très très grandes chambres Vraiment C'était un des avantages De cet appartement C'est que les pièces étaient immenses Alors du coup Quand on a eu Alice Le bureau qu'on avait Dans cet ancien appartement Est devenu la chambre d'Alice Logique On n'allait pas mettre le bébé Dans le salon Et quand on a dû sortir Nos bureaux Et en fait Tout notre attirail Qui était dans cette pièce Pour pouvoir installer La chambre de bébé Et bien on s'est rendu compte Que c'était cool D'avoir une très grande chambre À coucher Mais que du coup Ça allait devenir Un espèce de cafarnaum Constant Parce que Il y avait notre lit Notre immense armoire Vous vous souvenez Je vous ai dit Qu'on allait se débarrasser De cette armoire C'est fait Vu qu'on a tout simplement Récupéré cette commode Et du coup Cette pièce Est devenue le bureau De Vincent Plus la chambre à coucher Et c'est vraiment Quelque chose Que j'ai détesté Avoir un bureau Dans la chambre à coucher Ça n'allait pas du tout Donc en fait Ici On a décidé De finalement Prendre une des plus petites chambres Pour notre chambre à coucher Et de choisir Une des plus grandes chambres Comme étant nos bureaux Donc il y a le mien Il y a celui de Vincent Il y a le canapé Donc du coup On a décidé de plutôt Axer notre chambre à coucher Sur un endroit petit On a décidé de ça Et franchement C'était une des choses Qui me tenait Je pense le plus à coeur Parce que Typiquement Quand on était Dans notre ancien appartement Avoir vraiment Trop de choses Dans la chambre à coucher C'était quelque chose Qui m'angoisçait En fait J'ai rapidement Un peu Cette sensation De claustrophobie Avec Quand une pièce Est trop surchargée Il y a trop d'objets Il y a trop de tout Alors dans ma journée d'hier J'ai dû me motiver Mais c'est un petit peu Mon leitmotiv Ces temps J'ai besoin De trouver de la motivation J'ai besoin De me bouger En fait De me dire Trouve des choses A faire Je vous parlais de routine Pour moi C'était très important Les routines Garder un rythme Etc Et je pense que C'est toujours le cas Mais pas forcément Dans une situation actuelle Il y a des routines Qui sont bonnes Que je garde Que je continue Parce que je sens Qu'elles me font du bien Mais je pense aussi Qu'il y a des routines Qu'il ne faut pas forcément garder Pas Enfin ça c'est même tout le temps Hors situation de pandémie C'est un peu tout le temps Ce genre de choses Mais Je pense qu'il y a des routines Qu'on peut modifier Justement Dans ce genre de période Pour que le quotidien En fait Soit un petit peu plus Fun Comment vous dire En ce moment Très Enfin comme beaucoup de gens Je pense J'ai pas une vie Des plus trépidantes On est d'accord Déjà qu'avant C'était pas vraiment le cas On est des personnes Qui sortent pas beaucoup Qui ont leur petite vie Enfin voilà Je veux dire On fait jamais rien d'extraordinaire On va jamais dans des endroits De dingue Et ça nous va comme ça aussi Enfin On n'est pas vraiment demandeurs On n'est pas en recherche de ça Mais Aller se faire un resto De temps en temps Aller se faire un ciné Aller au spa Aller au bowling Je sais pas Aller se prendre un café Avec une copine Ailleurs Que dans le domicile De l'une ou l'autre Voilà C'était des petites choses Qu'on avait Et qu'aujourd'hui On ne peut plus faire Et J'avoue que Moralement Ça commence à peser Un petit peu Quand bien même Tu es solitaire Quand bien même Tu es introverti Hypersensible Et que tu aimes Rester chez toi En fait Ou que tout simplement Tu n'aies aucun De ces caractéristiques Là Mais que tu aimes Juste rester chez toi Parce que tu kiffes Être chez toi En fait Et ce qui est totalement Mon cas en général Je me souviens Je vous l'ai dit Dans la vidéo cachée Sur l'hypersensibilité Fait une époque Où j'inventais des excuses Pour ne pas aller A des événements A des choses Parce que J'avais pas envie En fait Je suis bien Chez moi Cosi Le livre La télé Canapé Tout ça Mais mon ressenti Là actuel C'est qu'on m'a Trop laissé Faire ça C'est à dire Pas grand chose Et juste Kiffer ma solitude Et être bien cosi Chez moi Et donc Il y a des jours Où j'ai pas du tout Envie de ça Il y a des jours Où j'ai envie De toutes les autres choses Que je viens de vous dire Avant Voilà Donc j'ai eu un petit coup de mou Là en début de semaine En me disant J'en ai marre Et puis là ça va mieux Voilà Hier j'ai fait un petit peu Des choses différentes Je me motive aussi un petit peu A me dire qu'avec les beaux jours Qui vont arriver Je vais vraiment me mettre A penser à notre petit carré de potager Qu'on a là Dans le petit Le mini immeuble qu'on est On a quoi ? On a 4 appartements Donc Voilà C'est pas l'immeuble qu'on a quitté Tu vois En fait dans le genre de réflexion On peut se dire que C'est pas nécessaire forcément Toujours de combattre Cette espèce de morosité Et de Voilà Faut que ce soit en accord Avec ce qu'on a décidé Si t'as envie En ce moment De juste te laisser aller Et dire La vie c'est de la merde Et puis j'en ai marre Et puis voilà On a le droit Enfin je veux dire Je vous en ai parlé Dans la dernière FAQ Je Voilà Quand ça va pas J'ai juste envie Qu'on me dise Ah t'as trop raison La vie c'est de la merde Et que je puisse faire Oui c'est d'accord C'est de la merde Et pleurer un bon coup Et puis Ça on a aussi le droit Mais du coup Quand on a envie Vraiment de se dire Non tu sais quoi En fait là j'en ai marre Dans cet état là On a aussi le droit De se trouver Des activités Ou des sources de motivation En fait Qui nous motivent A quitter ce stade Quand on est capable De le faire Voilà Et là en ce moment Je sens que je suis capable De le faire C'est ça le truc C'est que Il me faut pas grand chose Pour t'aies Donné le change Il est là Tu vois La reprise de l'écriture La perspective de ce potentiel Là j'ai Voilà Il y a plein de petites choses Là qui me Voilà Qui me titillent Qui me donnent envie En fait de me dire Tu sais quoi Vas-y bouge un peu Donc hier J'ai un peu pris Mon courage à deux mains Parce que ça fait trois semaines Que je les ai à la maison Et que je m'étais dit Peut-être un jour Elles vont s'installer Toutes seules J'ai acheté des nouvelles Tringles à rideau Pour là où on a Notre table de salle à manger Et les fenêtres d'à côté Donc qui donne plutôt Sur le salon J'ai pris Mille ans Pour les choisir N'est-ce pas Parce que bien sûr T'arrives devant le rayon Le rayon Il est Il fait je pense Deux fois Ma chambre à coucher Tu vois Et puis t'es là Tout ça pour des tringles Mais je choisis quoi Moi maman C'était un peu l'enfer Mais j'ai fini par trouver Et du coup Il fallait quand même Percer Mettre les chevilles De la vis Mettre la vis Tout ça Tout ça Mais du coup J'étais là Oh là là En dernier recours Tu sais je me dis Ah est-ce que j'appelle papa Non Allez Tu peux le faire Tu vois Moi j'ai un peu Cette envie toujours De me dire Je sais faire toute seule C'est un truc C'est à la fois Un défaut Et une qualité Chez moi je trouve C'est que J'étais très 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 persévérante C'est à dire que Je veux d'abord Y arriver par moi-même Parce que Je suis sûre Que je peux le faire Mais du coup Quand je sens que j'y arrive pas J'ai vraiment beaucoup de peine A demander de l'aide Parce que Je pense que je prends un peu ça Comme un échec Tu vois De me dire Bah j'ai pas réussi Et plutôt que de me dire juste Bah tu sais quoi Tu peux pas tout faire en fait Tu sais pas tout faire Et tu peux pas tout apprendre Et puis tu peux pas réussir Du premier coup forcément Dans certains trucs Demande à des gens qui savent Tu vois Mon papa c'est Bob le bricoleur Un petit peu Tu vois Donc je veux dire Au pire il est là pour ça aussi Qu'est-ce que je veux dire Il peut venir Le pire c'est que souvent Il me le propose quoi Tu vois Enfin je pense que je lui aurais dit Oh j'ai acheté des tringles à rideau En fait je me suis rendu compte Qu'il fallait percer Pour ensuite pouvoir visser Il m'aurait dit Oh bah je viens samedi Il l'aurait Tu vois Il l'aurait fait de Mais de lui-même en fait Il s'entendait même pas poser la question Genre non Je vais attendre qu'elle me demande Non Mais C'est plus fort que moi Bref Donc quand je me suis rendu compte Hier Que j'avais réussi à installer Mes tringles à rideau Toutes seules J'étais hyper bien après Tu sais je me suis dit Yeah Tu l'as fait Qui le bosse ici Je sais pas Je trouve que ça fout un vachement Coup de Tu sais un coup de boost quoi Ce genre de truc où tu dis Vincent il est rentré hier soir Il fait T'as mis les tringles à rideau Même pas il a osé demander Si mon père était passé entre temps Non t'as mis J'ai tout fait toute seule J'ai aussi mis Oh mais ça je vais vous montrer J'ai aussi mis Non attendez Je vais vite vous parler de mes livres Enfin de mon livre Non de mes livres J'en ai deux Mais j'en ai qu'un là Ah ça Vraiment beaucoup mieux Je pense que ça se voit un petit peu là Je suis un peu plus Revigorée On va dire Du coup Dans la dernière vidéo Trange de vie Je vous avais parlé De la forêt des ombres Et j'avais enchaîné sur Fracture J'ai d'abord hésité à me dire Je fais quoi Je fais une pause Franctilée entre les deux Mais c'est comme C'est dans le même livre Non Je me suis dit J'y arriverai pas Faut que je termine ce livre Donc je me suis Lancée dans Fracture Qui a été un peu plus long Au démarrage Je trouve que le rythme Prend moins vite Enfin vraiment Tu prends le temps De Il y a beaucoup de personnages Tu comprends pas du tout Les liens qu'ils ont entre eux Au départ Et ça dure quand même Un petit moment Avant que tu commences À entrevoir des liens Entre les personnages On rencontre Une jeune femme 24-25 ans Par là autour Qui pense que sa soeur Est morte Qui croit vraiment Dur comme fer Que sa soeur est morte Depuis 10 ans Sa soeur jumelle Dorothée Sauf que Dorothée Visiblement n'est pas morte Vu qu'elle l'a vue en photo Il y a 6 mois Donc là C'est le grand chamboulement Dans sa vie Elle se demande Pourquoi son père lui a menti Et puis en parallèle de ça On la suit aussi Chez son psy Pour régler plusieurs choses On va dire J'ai vraiment pas envie De vous en dire trop Parce que Je crois que plus t'en sais Plus tu fais vite Les liens et les connexions C'est obligé Donc voilà Je vais m'arrêter là Mais quand tout commence À se rejoindre Tu fais Ah mais putain C'est super limpide En fait C'est hyper bon Et j'adore ce côté psychologique Justement Des thrillers Où c'est pas forcément gore C'est pas forcément Les pires Tu en séries Tu vois Avec vraiment les scènes Les plus atroces De la torture Et tout et tout Non non c'est que Tout se passe là dedans Et je trouve que c'est vachement Quand c'est bien fait Et bien raconté Putain tu passes Mais un putain de moment Trop agréable À lire ça Une fois que vraiment J'ai compris un peu tout Enfin compris Quand vraiment tout se met Plus ou moins en place Tu fais Oh mon dieu C'est trop bien Puis tu veux en savoir plus Puis tu accélères quoi En fait Mais il m'aura fallu Deux trois jours Pour Voilà Du coup après ça J'avais envie d'un truc Plutôt Vite lu Vite Enfin vous me direz Ils ont été vite lu En même temps les franctiliers Il m'aura fallu une semaine et demie Pour en bouffer deux Donc c'est pas non plus Quand on sait que j'ai un rythme de lecture En ce moment Qui est un petit peu Comme ça C'est bon signe Mais là j'avais besoin d'un truc Où je me dis Pas prise de tête Facile C'est léger Donc j'avance J'ai bientôt terminé Je suis J'ai terminé le dixième tome De la série sorcière De Katie Thiernan Donc l'investigateur J'ai trouvé ça très chouette Que pour une fois On se concentre sur un autre personnage Parce qu'habituellement On est toujours Avec Morgane Qui découvre la wicca Qui découvre ses pouvoirs Ses talents De sorcière Etc Donc tu es toujours Tu vois toute l'histoire A travers son angle Son prisme à elle Et là pour une fois Qu'on change complètement De personnage J'ai trouvé que c'était Plutôt intéressant Surtout que Là c'est carrément important Pour la suite en fait Voilà Donc il y a qu'un stum Dans ces éditions là Chez Ada Du coup j'ai fini le dixième là Donc il ne me reste plus que cinq Franchement là c'est bon Je peux les finir cette année je pense J'étais partie du principe En mars dernier Que j'allais en lire un par mois Donc techniquement J'aurais déjà dû terminer Bon vous l'aurez compris Je ne l'ai pas fait Du coup j'en viens A ce que je voulais vous montrer De visu Vous allez voir Quand je vous dis que Margot la bricole On ne l'arrête plus Je ne sais pas Que sera la prochaine étape Alors voilà J'avais besoin d'un petit truc A l'entrée Donc là vous êtes dans mon entrée C'est pas très Et puis ce qu'il y a C'est qu'on n'avait rien Là pour Tu sais poser les clés Tout ça tout ça Donc Bah voilà Donc voilà On a trouvé ça l'autre jour Au magasin de bricolage Parce que les magasins de bricolage Sont ouverts Des petits équerres Des petites planches Les deux crochets en dessous Pour accrocher le sac Et puis voilà C'était fait Et puis ça m'a bien fait plaisir De faire ça C'est encore un peu le bordel dessus Mais je suis contente au moins D'avoir ce petit truc Où tu peux poser les clés Tout ça tout ça Avant on en avait Mais c'était plus loin Dans l'appart Et je trouvais que c'était chiant Et puis surtout c'était moche Donc voilà Là au pire je me dis C'est dans l'entrée C'est une fois qu'on est Chez nous Là on voit plus Donc voilà Petite soirée Chocolat Franchement Ces petites têtes au chocolat Parfumées Alors il ne restait plus grand chose Quand je suis arrivée à la chocolaterie J'ai pris caramel Orange Au lait Et bien sûr les deux qui manquent Là c'est Alice et Vincent Qui me les ont piquées C'était celle à la coco J'ai commencé ça aussi Je vais vous en parler après Et franchement là On est pas bien Petite soirée The Voice Là Tranquillement Voilà voilà Alors je ne suis pas une très grande Suiveuse de The Voice A la base J'ai regardé les premières saisons Et j'aimais bien le concept Puis après au bout d'un moment Comme beaucoup de choses Je me suis lassée en fait Mais j'avoue Que si je suis toute seule Un samedi soir Piquée à The Voice Et que c'est les auditions à l'aveugle Je vais mettre ça en fond Typiquement pour bouquiner Voilà Parce que je trouve que ça passe Je trouve que Enfin voilà Ça chante C'est pas Je peux vraiment Laissez ça Apprécier le moment Et Tout en lisant Ou en faisant autre chose Mais je vais pas me dire Tous les samedis soir Je vais regarder The Voice Jusqu'à la finale Du moment qu'en gros Il n'y a plus les auditions à l'aveugle Si je regarde pas C'est pas grave Voilà Du coup je vais vous parler Très rapidement de ça Parce que J'ai lu 100 pages Voilà Mais j'ai lu 100 pages Sans les voir passer Donc c'est plutôt bon signe Winter People De Jennifer McMahon C'est un des livres Qui est dans mon Cold Winter On est d'ailleurs Dans le dernier mois Du Cold Winter Je ne sais absolument pas Où j'en suis Dans mes lectures A la base Parce que En fait j'ai pas fait de liste Contrairement à d'habitude J'ai sélectionné Des livres Dans ma Grande pile à lire de l'hiver Ça je vous l'ai présenté en vidéo Il faudrait juste que je revienne A ma pile à lire en fait Pour savoir à peu près Où j'en suis Sur combien de livres Enfin bref Dans Winter People On va rencontrer Plusieurs personnages A des périodes différentes Donc de nos jours Et puis A l'époque 1910 Un peu près Donc Les personnages Vivent au même endroit Mais à des périodes différentes A des époques différentes Et il se passe des choses étranges Dans cet endroit Qui se situe pas très loin Dans le Vermont De la main du diable Qui est un lieu visiblement Un peu Maudit Mystique On lui attribue vraiment Plusieurs Pouvoirs étranges Plusieurs Malédictions Aussi Et étrangement Il y a des disparitions Qui se passent A cet endroit précisément Voilà Je ne vois pas vraiment Où veut aller l'autrice Je pense Deviner deux trois petites choses Je pense qu'on va y parler De Revenir d'entre les morts Ce genre de choses Ça a été légèrement évoqué Mais sans plus Après par contre Quels liens ont Les deux époques Et les personnages De ces deux époques Entre eux Aucune idée Donc j'ai très envie De me laisser surprendre Je verrai bien Je vais me faire ça ce soir Devant The Voice Avec mes petits chocolats Mon petit thé Et bien nous sommes sur une journée Qui se déroule plutôt bien Voilà Petite vidéo de filmée En compagnie d'Alice Vu que J'ai tourné sa Sa vidéo Oui c'est vrai que c'est Sa vidéo sur ma chaîne La vidéo de ses albums Les albums mathématiques hiver Voilà Donc je vais projeter De monter ça Pour ce week-end J'espère Voilà Donc elle sera déjà en ligne Je pense quand cette tranche de vie sortira Et puis sinon Là Petit moment détente Depuis quelques temps maintenant Alice a découvert Les livres audio Alors je vous avais parlé De la bouquinou Il y a quelques temps C'est toujours quelque chose Qu'on utilise énormément Surtout au moment où Elle va se coucher en fait Voilà Parce que c'est rassurant Parce que c'est notre voix C'est nous qui avons raconté Les histoires Donc elle Voilà Elle connait notre façon De raconter ces histoires là Et puis elle l'écoute Pratiquement plongée dans le noir Donc ça l'aide à s'endormir Petit à petit Et là maintenant par contre Pour la journée On lui a fait découvrir Gentiment les livres audio Donc le livre avec le CD Elle a déjà tout compris Comment ça fonctionnait Comment il fallait mettre le CD Dans la stéréo Appuyer sur play Ouvrir, appuyer sur play Etc Donc voilà C'est son petit truc là maintenant Je l'en ai pris quoi ? Une dizaine je crois Oui c'est un peu le problème Quand tu travailles dans les livres Pour tes enfants Je veux dire moi Acheter des livres à ma fille C'est pas un truc Où je me dis Je la gâte trop C'est naturel C'est naturel d'acheter des livres A ma fille en fait Voilà Je peux pas Je peux pas me dire juste Ah bah oui je pourrais essayer De lui prendre un Marlène Jobert Ou bien un petite poule Pour en version CD Enfin livre et CD Pour voilà Vraiment si elle aime bien Non non C'est direct C'est prenons-en 10 Alors je suis partie Sur une dizaine Parce que En fait on avait un livre Avec un CD Qui a des chansons Et à la fois des histoires Sur Noël Et elle a découvert Qu'il y avait un CD On avait jamais essayé Ce CD avant Du coup quand on l'a mis Et qu'elle l'a écouté Pour la première fois Elle a adoré le concept Et elle s'arrête Vraiment complètement Elle se calme énormément En fait avec ça du coup Parce qu'elle regarde le livre Elle écoute l'histoire C'est aussi quelqu'un d'autre Qui raconte que papa et maman Donc des fois il y a aussi Une concentration qui est différente Enfin bref Voilà du coup ça Ça marche très très bien Et là du coup Je la laisse faire En fait limite Donc moi je vais profiter De ce petit moment Aller continuer ma lecture Tranquillement Au coin du feu Sur mon petit fauteuil Avec mon thé Ça va être top Mais d'abord je voulais vite Enfin vite Je sens que je vais m'étaler Donc arrêtez-moi Je vais vous parler De Winter People De Jennifer McMahon Que j'ai terminé Que j'ai terminé quand ? Dimanche soir On est déjà jeudi Je suis toujours pas venue Vous en parler C'était la lecture Complètement inattendue Je ne m'attendais pas Clairement je l'ai commencé Sans trop savoir Vers quoi j'allais Vraiment c'était C'était trop bien Voilà Vous savez le genre de bouquin Où vous vous dites Encore Allez je peux encore lire une page Allez encore 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 J'ai un super bon rythme En ce début d'année Je suis hyper contente Je fais des très bonnes lectures Bah typiquement là Ce Winter People Je m'attendais Pas à grand chose Je crois Vraiment Je m'attendais à frissonner Un petit peu certes Je m'attendais Pas vraiment à des secrets de famille Et j'en ai eu Je m'attendais à ce côté un peu magie Mystique Croyance Spirituelle Et je l'ai eu Enfin Ça va vite Vraiment c'est pas le genre de lecture Où tu te dis Ah c'est bien Parce qu'on a pris le temps L'autrice elle nous a Bien posé les bases Etc Elle va à tout berzingue Mais ça marche en fait Voilà Il n'y avait pas besoin pour moi Qu'elle s'éternise sur des détails Ou sur des trucs Parce qu'avec ce rythme un peu effréné Ça allait aussi très très bien Je pense que si on attend quelque chose de très très développé De très très mise en place Etc On va être un peu paumé Enfin On va trouver que ça ira trop vite Moi au contraire J'ai trouvé que Oui ça allait vite Mais ça m'a pas du tout dérangée Au contraire il y avait ce côté Allait vite de façon Je veux savoir Donc frénétique J'ai continué, continué, continué Et c'était trop bien Voilà J'ai vraiment adoré Et du coup Je change radicalement Là maintenant Je suis en train de lire Le complot De Nicolas Beuglet Aux éditions Pocket Qui était dans Là aussi dans ma pile à lire Pour le Cold Winter J'y arrive gentiment Je ne sais pas si je vais arriver A valider pour l'une des premières fois Le Cold Winter Mais Je m'en approche grandement Voilà J'ai repris un peu la liste Des titres que j'avais fait Et j'en ai coché quand même Vraiment beaucoup 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 Donc je suis très fière de moi Pour l'instant Je tiens vraiment le bon bout Bref J'y retourne Et après ça Là il est quoi ? Deux heures je crois Cette montre elle ne veut pas Ça m'énerve Voilà Oui il est deux heures moins dix Et je pense que d'ici une petite heure On ira faire une tarte aux pommes Parce que j'ai des vieilles pommes Qui vont bientôt passer Et plutôt que de les jeter Je vais en faire une compote Et comme j'ai racheté des belles pommes fraîches Aujourd'hui On va faire une chouette tarte Est-ce que je vous parle de l'epic fail ? Non mais vraiment genre l'epic fail De ma tarte aux pommes Qui va être prête d'ici cinq minutes je pense J'en ai eu les larmes Mais vous savez les larmes de colère De frustration, de rage C'est comme un enfant Tu vois Face à mon enfant C'est merveilleux Mais voilà Nous étions tranquillement en train d'agrémenter la pâte brisée De pommes De compoté de pommes N'est-ce pas ? Donc j'étais là en train de faire ma petite tambouille et tout Et quand tout à coup Je n'ai pas compris comment Je n'ai pas compris pourquoi J'accuse ouvertement le karma Et la gravité Le fond de tarte Le moule à tarte Où il y avait donc ma pâte et tout Et déjà ma compote et tout machin C'est cassé la gueule Mais propre en ordre Genre Zblam Fini Dead J'en ai franchement Oui J'avoue J'avoue tout J'avoue tout Je suis une enfant pour ça J'en ai eu les larmes de rage quoi Vous savez J'ai réussi à rattraper le plus gros Mais la pâte elle était morte Donc j'ai dit Bon ben Pas de tarte aux pommes quoi D'abord dans un élan de J'en ai marre Eh ben j'en ai pas de tarte aux pommes Et puis après finalement Je me suis souvenu que Vincent avait acheté une pâte feuilletée Pour je sais plus trop quoi la semaine prochaine Je me suis dit Tu sais quoi Il en rachètera une Et pour la première fois de ma vie Je teste une tarte aux pommes Avec une pâte feuilletée Voilà Je ne sais pas du tout ce que ça va donner Mais elle a l'air bien Franchement là Elle va sortir du four d'ici quelques minutes A première vue Elle a l'air top Voilà Et c'est Franchement Je suis fière de nous Je suis fière de moi De m'être dit Non vas-y Tu sais quoi Ne te laisse pas abattre pour une tarte Qui s'est cassée la gueule Pour une pâte que tu peux foutre à la poubelle Parce qu'elle était démontée Impraticable Enfin rien D'abord je me suis dit Je la nettoie un peu Et puis je la reforme Puis j'en refais une ronde Impossible Impossible Le truc était détrempé Avec à cause de la compote Enfin bref Un carnage Un carnage Alors je ne me suis pas laissée abattre En plus J'adore Alice qui arrive toute chou Qui me fait comme ça Mais maman On peut le faire On peut y arriver Mais t'as raison ma fille On peut y arriver en fait Tu sais quoi Hop Hop J'arrête d'être fâchée contre moi-même C'était juste une tarte aux pommes Enfin presque Enfin le déni d'une tarte aux pommes Et maintenant on reprend les mêmes Presque Et on recommence Voilà Donc on a fait ça Donc là elle est bientôt prête Franchement ça sera un peu trop tard Pour les 4h du coup Mais ça sera idéal pour le dessert Pas étonnée que mes vidéos tranches de vie Durent 2 semaines Je fais des vidéos que Durant certains jours Bien je reviens vers vous Pour vous dire au revoir Déjà ça sera le dernier rush De cette vidéo Et je suis en train de faire un petit check De ma liste De livres concernant le call Twitter Donc j'ai réussi à valider Le menu bonus Au chaud devant la cheminée Avec des albums jeunesse Le grand livre des esprits de Noël Et puis le livre du Rouga Donc ça c'était le petit menu facile et tout Mais de base j'y ai mis des trucs dedans Parce que je savais que Que j'allais pas pouvoir sinon Et puis sinon Celui vraiment que j'ai vraiment réussi à remplir C'est Hiver Obscur Donc dans lequel j'ai lu Winter People J'ai lu Sous la vertefeuillée Je vous en ai pas parlé d'ailleurs de celui-ci C'était une lecture de Thomas Hardy J'avais jamais lu de Thomas Hardy C'était très sympa Classique de la littérature anglaise Ça se laisse lire Mais j'ai pas un avis Plus que ça à vous donner Voilà c'était C'était agréable à lire Et puis j'ai terminé Complot de Nicolas Beuglet Voilà Ce qui m'a permis de De clôturer ce menu Hiver Obscur Euh Voilà C'est à peu près tout Dans la magie de Noël Euh Je pense qu'il me manquait De toute façon un livre Oui je crois qu'il me manquait Dans de la fédragée De toute manière Euh Je crois que c'était le truc un peu fantasy Qu'il fallait mettre Ah non si j'ai réussi Parce que j'ai lu le tome 10 de Sorcière Donc non c'est bon Il est validé aussi Parce que pour Under the Mistletoe Donc c'était tout ce qui était romance Romance de Noël Il me semble Donc là j'ai lu J'ai lu au moins 4 romances de Noël 3 romances de Noël Et puis après pour Raclette C'était des trucs Secrets de famille Entre amis etc J'avais lu Mère et fille De Charles Palliser Donc non bien 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 Voilà donc franchement Je suis plutôt très contente De mon De mon Cold Winter J'en fais déjà une sorte de pseudo bilan Parce que ben Parce que ben voilà Voilà On arrive quand même gentiment au bout Et là je suis en train de lire Broadway Limited De Malika Ferjouk Et je pense que je vais terminer Mon Cold Winter Avec ça en fait Voilà Du coup je vous parle de complot Oui je vais vous parler de complot Je vais vous en reparler très rapidement Dans un top flop De toute façon Le top flop du Cold Winter En quelque sorte Parce qu'alors Ce truc c'était Waouh Waouh J'avais déjà beaucoup aimé Le cri à l'époque Mais je l'ai lu Il y a quand même maintenant Quelques années Et j'avais passé un très très bon moment Cette histoire d'un patient Dans un asile psychiatrique Il me semble Qui meurt de peur Et puis l'inspectrice Sarah Geringen Est dépêchée Pour mener l'enquête Et puis ce que j'aime bien Avec Nicolas Beuglet C'est que Tu commences en Norvège Mais tu vas voyager après Et puis il aime bien Un peu tout ce qui est Voilà D'éterrer un peu Des cas historiques Des choses qui se sont passées Et tout Et puis c'est vrai que Toute cette histoire Autour de De ces patients Qui meurent de peur J'avais trouvé que c'était Très intéressant J'avais vraiment beaucoup aimé Mais alors complot C'est le level au dessus pour moi Voilà Il y a vraiment eu Encore plus Ce que j'aimais Alors déjà C'est un polar féministe Qui va mettre en scène Un crime absolument horrible Celui d'une femme Dont je tairais l'identité Ou quoi que ce soit Parce que quand même Le suspense Quant à qui c'est La victime La première victime C'est assez Voilà C'est assez important Et puis toute la mise en scène En fait est très étrange De ce meurtre Donc Sarah Geringen Est dépêchée Pour résoudre l'enquête Très vite D'abord L'état de la Norvège La police norvégienne Pense que ce sont forcément Les russes Qui ont fait le coup Sauf que petit à petit Sarah Geringen Elle trouve que Toute la mise en scène Tout est too much En fait Pour que ce soit Les russes Qui aient juste Voulu faire un coup d'état Donc elle va creuser Plutôt dans un autre sens Plutôt du côté Un peu privé De la victime Donc au début de la vidéo Je vous disais que des fois J'ai mon cerveau Il va tellement A toute vitesse Que j'ai le reste En fait De mon esprit Qui Voilà La roue du hamster Le hamster se casse la gueule Parce que ça va trop vite Et bah ce livre C'est exactement ça Voilà Ce livre C'est exactement La roue du hamster Qui tourne tellement vite Que tu Que tu peux plus suivre Mais c'est cet effet de De savoir en fait Je sais pas si vous allez comprendre Vraiment ce que je veux dire Mais tu veux comprendre Tu veux savoir Et ça va plus loin Que juste résoudre le meurtre C'est tout un pan en fait Tout d'un coup De l'histoire On t'ouvre Tu sais On t'ouvre une fenêtre Et on dit Tu as toujours su que Ça existait Que Que voilà Tu savais certaines choses Tu en connaissais peu Sur d'autres Enfin Voilà Et l'auteur Il a juste ouvert la petite fenêtre Et il t'a dit Regarde Moi j'ai fait un livre Où ça parle de ça Ça t'intéresse C'était dingue Franchement c'était dingue Voilà J'ai adoré cette histoire J'ai pris un peu de temps Avant de m'y mettre aussi C'était Au début c'est un peu long Je trouve qu'il prend pas mal de temps A jouer sur le suspense De l'identité de la première victime C'est l'histoire de quoi Des 30 Ouais 35 premières pages Je dirais Plus ou moins Après le reste Les 570 autres Franchement Est-ce que je les ai vus passer Non Vraiment non C'est tellement Mind-blowing Comme j'aime dire Tu sais le petit smiley Avec le cerveau qui explose La tête qui explose C'est exactement ça Mais d'une façon très positive Parce que du coup tu es Ouais Je suis chavirée Par ce genre de bouquin C'est à la fois L'auteur y met en place Une super intrigue Avec un perso que j'aime beaucoup Sarah Garingen C'est une inspectrice Que j'ai vraiment beaucoup aimé Déjà dans sa première enquête Et du coup J'ai encore plus appris A l'apprécier Pour plein de raisons Puis en même temps Elle reste très humaine Très accessible C'est pas juste Une dame de fer Comme les gens Aiment la décrire Qui n'a pas de sentiment Qui n'a pas d'émotion Tu sens en fait Tu vois toi en tant que lecteur Tu la connais un petit peu mieux Que les gens qui peuvent l'entourer Que si tu grattes vraiment vraiment Mais alors il faut gratter un bon bout je pense Et on va en apprendre encore plus Dans la suite L'île du diable Que j'ai aussi dans ma pile à lire d'ailleurs Que je ne vais pas trop faire tarder Tiens j'ai un peu trop fait tarder complot là Et du coup l'île du diable Je vais certainement le mettre cette année Enfin bref C'était dingue Voilà J'ai passé un très très bon moment Avec ce roman J'ai lu pas mal de livres à suspense C'est temps Et ça m'a vraiment fait du bien Donc voilà La suite de mon mercredi Va se poursuivre comme d'habitude Je vais télétravailler Et voilà Je vous embrasse très fort J'espère que vous avez apprécié Cette vidéo tranche de vie Et je vous retrouve très très rapidement Je pense du coup Pour le top flop De mes lectures d'hiver Je vous embrasse Portez vous bien Ciao